43e édition du salon Epocoto à Lyon nous y sommes de très très beaux véhicules bien évidemment vous vous en doutez exposé avec de nombreux exposants je commence cette édition avec ce plateau rallye regardez une Citroën Saxo voici donc un beau plateau de véhicules rallye présenté ici sur cette édition Citroën Zara la C4 également très très belle Citroën DS très très belle aussi regardez cette Lancia Fanalone également très très belle l'escorte Bastos cette BMW Bastos très très bon modèle aussi regardez cette Capri très jolie et c'est pas terminé pour ce beau plateau cette 2001 TI BMW cette Porsche également très beau modèle 911 l'Alpine on a là les plus je dirais les plus les plus les modèles les plus mythiques des rallye 356 et regardez également cette Renault 5 Turbo et 205 Turbo révolution très beau modèle et ce plateau se termine avec cette cette Mini Cooper Voici donc le plateau rallye présenté ici sur cette 43e édition du salon Epocoto 2023 une année importante pour les fans de Corvette nous allons souhaiter le 70e anniversaire alors voilà je le souhaite un petit peu en avance regardez je suis au milieu de ces générations nous avons cette magnifique Corvette C1 cette Corvette C2 et cette C3 voilà un très très bel alignement de Corvette c'est ma façon de souhaiter un petit peu en avance un très très bon anniversaire à Corvette Ferrari Dino 246 GT dans cette couleur orange qui qui pour moi lui va à merveille très très belle voiture ma sélection également regardez ce Fastback 68 les miniatures automobiles également largement présente sur ce salon des dizaines de stands des milliers de voitures un 18e un 43e et il y en a vraiment pour pour tous les goûts il est passionné les passionnés qui se retrouvent ici ici c'est très belle GT40 MK2 qui est sur le point d'être vendu voilà c'est aussi ça cette 43e édition du salon Epocoto magnifique de la haie de 1937 un type 135 ms pour être précis restauration de haute voltige réalisée sur cette sur cette de la haie petit coup de coeur également cette BMW 3 litres CS pour les fans de BMW forcément ça parlera disponible à la vente aujourd'hui sur cette 43e édition du salon Epocoto très belle Audi Quattro également je me trouve presque en terre toulousaine je suis sur le stand le comptoir de la carrosserie spécialiste en pièces détachées mais je dirais tout ce qui est caoutchouc si vous avez besoin d'un joint de pare-brise pour une 4 chevaux c'est un exemple vous l'avez regardez le salon Epocoto c'est aussi de nombreux stands de pièces détachées voyez je vous disais les joints vous les trouvez et ça ce sont les amis de Toulouse tu vas bien ou quoi voilà ils sont là vous les reconnaissez ils sont ici à Lyon pour cette 43e édition du salon et comme je disais Lyon de nombreux stands de pièces détachées c'est aussi ça avec vous le voyez bien évidemment déjà déjà beaucoup beaucoup de visiteurs sur cette édition découverte également sur ce salon regardez cette Lamborghini je suis sur un stand avec de très très belles voitures cette Facel Vega aussi de 1957 la qualité de restauration sur ces véhicules est complètement dingue regardez ici cette Aston Martin un modèle également assez rare c'est un 1973 ça continue avec toujours de très très belles voitures regardez les indémodables les Jaguar type avec ici un coupé un cabriolet ces deux modèles ont attiré mon attention c'est vrai qu'on a la la même couleur avec toujours une qualité de restauration particulièrement remarquable que ce soit au niveau de la carrosserie les intérieurs moteur châssis etc voilà deux deux pièces de collection qui ont attiré mon attention mais mais je vais traverser le ce stand le stand l'atelier des coteaux pour vous montrer un autre petit coup de coeur vous l'apercevez un Studebaker pick-up Studebaker de 1947 avec également une qualité de restauration remarquable un combo couleur qui lui va très très bien un intérieur très sobre voilà ce Studebaker de 1947 présenté ici est à vendre ça continue regardez où je me trouve au coeur d'un plateau Ford pour les fans de Ford c'est maintenant que ça se passe très très belle GT40 présenté ici très très beau modèle Ford Mustang également 66 et regardez ces modèles là Ford Escort RS2000 c'est ces modèles que je voulais vous montrer regardez cette Escort RS 1600i regardez cette 1300 également une qualité de restauration remarquable de très bons modèles on n'a plus trop l'habitude de voir sur nos routes qui sont aujourd'hui classifiées en collection Youngtimer vous avez eu cette Fiesta aussi un très très bon modèle regardez cette Sierra RS et cette Escort RS également présenté sur sur ce salon à Lyon Lyon c'est aussi la rencontre avec des amis Amaury Amaury tu viens d'acheter une 55 Packard voilà la collection continue la collection continue un propriétaire également de voitures américaines les modèles que tu as Cadillac 54 coupé de ville 867 le sabre oui et un Chevrolet Apache 59 cette taille magnifique de très belles voitures avec ton ami tu nous présentes ton ami Thierry mon ami pareil oh Thierry oh voilà Thierry propriétaire également de véhicules américains quel modèle la plus belle la Buick 54 un coupé je vous dis à bientôt les copains on se donne rendez-vous à Toulouse je te vois à la télé Ah il me voit à la télé ouais ouais à bientôt les amis bye bye et là je retrouve Patrick et Jean-Luc incroyable c'est aussi ça la 43ème édition de ce salon qu'est-ce que vous avez trouvé un réservoir oui pour un CD Panhard de quelle année 54 vous avez vu ça voilà donc deux heureux qui viennent de trouver ce magnifique réservoir une pièce très recherchée j'en doute pas passer un très très bon salon et merci pour votre pour votre sourire à bientôt messieurs au revoir regardez François-Alain bonjour allo quel est ton avis aujourd'hui sur cette 43ème édition nous sommes ici au coeur du salon avec de très belles voitures je pense que quand on voit le salon tel qu'il est on est que vendredi on est le premier jour c'est très encourageant ça veut dire que il y a encore une longue carrière pour les salons de passionnés et que voilà on est d'accord ça parle tout seul on est d'accord il n'y a pas photo les grands salons les salons grand public ne fonctionnent pas tous on en a connu il y a quelques jours à la porte de Versailles qui n'était pas évidemment ce que tout le monde espérait mais là on est dans de la passion la passion de la voiture ancienne et quand on voit ce qui se passe ici aujourd'hui on est rassuré parce qu'il y a vraiment une une quantité de gens impressionnante alors qu'on n'est que vendredi donc j'imagine demain et après demain ça va être de la folie et donc ça c'est très bon signe pour notre passion à tous c'est exact c'est un avis totalement partagé un grand merci et un très très bon salon à très bientôt je vous présente maintenant deux véhicules particulièrement musclés regardez cette dot chargeur dépasse les 1000 chevaux et cette DeLorean ici avec un moteur corvette qui est passé à l'avant qui dépasse les 500 chevaux et le propriétaire il est ici ça va Alex ça va et toi tu vas bien ouais bon voilà Alex présent donc avec ses deux voitures sur cette 43ème édition de ce salon Alex c'est toujours à fond dans le drift c'est ça ? toujours toujours de plus en plus on a plein de nouveaux projets on essaye de repousser la chose chaque année d'avoir des projets toujours plus dingues et maintenir cette passion de l'automobile au maximum donc je vous invite à suivre ce qu'on arrive à faire avec ces vieilles voitures qui sont toujours d'actualité c'est exact j'ai une voiture et tu me disais Alex nouveau projet avec une nouvelle corvette on a également réalisé une corvette une corvette C6 donc voilà c'est une voiture qu'on connaît un peu plus mais qui a des capacités énormes en course et on a construit bah voilà cette voiture de course en France il n'y en a pas énormément non plus des corvettes C6 de course mais on en a réalisé une elle est avec une carrosserie carbone et on a vraiment hâte de voir les capacités de cette voiture alors naturellement on va suivre ça et peut-être une petite exclue je vous dis bien peut-être pour l'instant rien n'est fait mais on aura peut-être la chance de voir cette corvette C6 sur la prochaine édition du salon automoto classique à Toulouse je vous en dis pas plus c'est à suivre naturellement Alex à bientôt et très bon salon bye bye c'est également de très nombreux Vespa et Lambretta présentés ici sur cette édition plusieurs dizaines de modèles présentés pour les fans là aussi c'est que du bonheur 50e anniversaire de la Renault 5 regardez de très très beaux modèles mais regardez également le monde présent sur cette première sur cette première journée et aussi comme on le voit une clientèle jeune et c'est ce qui fait plaisir l'engouement pour les véhicules de collection n'est pas prêt de s'arrêter je termine cette journée sur le stand de la Fédération Française des véhicules d'époque la FVE sujet chaud vous vous en doutez les ZFE bien évidemment la ZFE Toulouse et qui monte en puissance nous aurons l'occasion d'en reparler mais sachez que la FVE travaille depuis quelques mois et le dossier avance grandement sur les youngtimers les véhicules situés entre 20 et 30 ans on peut imaginer à terme tout ça est encore conditionnel et embryonnaire mais que ces véhicules là ces youngtimers soient associés aux véhicules en dérogation dans les ZFE donc concrètement que les youngtimers puissent rouler dans les ZFE cela est encore loin il y a encore un travail à faire pour faire évoluer les ZFE je vous rappelle que Toulouse est une ZFE très ferme avec une mise en place 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 on en reparlera ultérieurement beaucoup de travail à ce niveau là bien évidemment comment compter sur la FVE et les différents automobiles clubs engagés sur ce créneau notamment l'automobiles club du midi je vous dis à bientôt bye bye merci 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 Sous-titrage ST' 501